et le youtube donc on est reparti pour la troisième session voilà l'épisode de la même session donc je suis toujours en compagnie donc de joker bon on recherche toujours donc un mouton pour avoir directement l'avion des moutons car je vous rappelle qu'on a trouvé donc joker retrouvé un joker j'allais dire un griffon qui était donc niveau 130 mais je ne vois rien du tout le monde mon côté et sur la joker je crois qu'il s'est fait bouffer en plus ouais après c'était prévisible il y avait plein de choses il y avait les trois dons et tour bon bah limite on va voir s'il n'y a pas le giganteau qui a spawné peut-être non mais c'est au même endroit blazer après il y a plein de trop d'eau ah ouais il y a plein de trop d'eau bon à la nuit je voyais plein de lumière verte comme ça d'ailleurs ici on a un rond même abandonné on dirait que t'es un peu blasé là pour le coup hein non 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 130 ouais ouais il y a un peu devenir un peu plus hein ouais pour un 150 je pourrais blasé mais un 130 ouais j'men fous j'ai le mien j'ai réussi à un 150 ouais après avec la reproduction enfin il y a pas de reproduction ouais y'a pas de repro c'est vraiment là c'est du timing c'est pur timing et là quand on perd un bah t'en perd vraiment un quoi exactement euh ouais là c'est des allosaures j'en ai trois on va me garder plus loin en même temps c'est bien qu'un système des fois comme ça parce que ça oblige tout le monde d'être un peu tamer il peut voir c'est vrai alors ça c'est quoi ça est-ce que c'est on dirait un carnot d'ici attendez on va voir pour être sûr où est-ce qu'il est il a bougé forcément on ne voit rien c'est un carnot au-dessous de toi ouais c'est bien ce que je pense c'est un carnot oh ouais j'étais presque sûr que c'était un carnot on l'avait croisé juste en plus juste avant alors alors bonjour soleil donc ça c'est bien non du tout par ici nada ça c'est l'autre carnot aussi ça un carnot on voit une plateforme ici sur l'arbre c'est juste pour tester ou pour voir pour l'accord je t'ai pas posé sur la plateforme j'y suis dessus mais tu as des trucs de ce 1 c'est ici alors ben un jour les ordres sur les broses allez c'est pas sûr n'importe quoi ouais je vois ça bon si je suis en glaçons voir descendre un petit peu j'ouvre et tout et 8 degrés mais un peu l'essuie un pas grand monde 1 moi j'aurai avec ça devant moi et des rex à mettons niveau 150 le maximum qu'on puisse monter en niveau tu sais ou pas 200 alors avec la reproduction bien sûr déjà c'est 150 je crois que tu peux le caler 224 ou 225 ouais notamment je pense que tu pourras acheter 50 60 niveaux ouais donc on va dire 270 environ et après avec les imprimés avec les mutations je pense que tu dois te rapprocher 300 ouais donc ça c'est déjà une bonne nouvelle bête quoi alors c'est ça le but après c'est d'avoir les rex qui sont le plus puissants possible ouais les animaux plus puissants un peu puissant plus résistant après chaque animal à une unitité dans le jeu donc ou zéro après c'est en fait des animaux pour quelque chose ouais comme les dodos quoi bah oui c'est très utile pour faire des kickball ouais exactement tu prends des dodos tu vois nos vies en plein milieu puis ça te sort 200 oeuf par jour au minimum pour moi j'ai toujours aimé mon côté moi je tue un rex ouais continue dans une zone que je ne connais pas j'espère que je pars vers l'univers le river dans tout cas je regarde bien loin on va monter six mois pour avoir une bonne visue oh oh bienvenue bienvenue à toi hier on strange en trois espères qui va bien bienvenue mon voiture on a un style de pont ici abandonné un grand pont c'est pas mal ici avec le canyon justement oh c'est stylé hein après moi je mets là un petit peu trop peut-être on va revenir un petit peu tu peux t'éloigner enfin c'est juste si tu vois que c'est vraiment une zone froid faire attention juste à ça ouais et louis vient de chez moi ouais il vient de prendre ce que je ne sais pas où ils sont tu vois là où il vient de sa côté de notre base quoi là t'en aura pas et ensuite c'est dans la zone que là c'est avec une seule zone où tu as là où il vient de glace normalement on va faire attention à température siens qui si un peu dans la neige mais j'ai pas pas froid bizarrement ah c'est quoi ça c'est quoi ça est ce que c'est justement pour un alosaure oh c'est quoi ça un you tyranus j'en ai un et non mais non c'est quoi ça attend tu m'as grapé c'était pour te faire peur bon j'espère que tu as regardé la rediff je vais en paniquer j'ai dit qu'est ce qu'il se passe il faudrait que je garde le replay et qu'on fasse une comment ça s'appelle un clip si caca peut faire un clip s'il vous plaît ça c'est magnifique parce que là moi je peux pas le faire mais en plus c'est comme si tu m'as dit que c'est qu'ils y font je fais putain je vais venir en scred je vais me caler en autour je t'ai vu de loin oh après c'est bien que j'ai fait aussi oh you tyranus you tyranus c'est quoi ce truc et là je me suis en putain j'y vais ah c'est la vue you tyranus c'est très bien parce que ça debuff et puis tu as fait fuir les ennemis je crois mais c'est surtout quand tu l'as avec toi on a dit tu cries derrière et en fait ça augmente temporairement les stats des dinosaures enfin il t'a plus fort ils prennent moins de dégâts humm donc c'est ce que je disais la fois je sais plus qui tu sais qui raidait oui je me dis bah la technique c'est ça quoi c'est un couple d'animaux devant ça peut être quand il peut y avoir un couple pour le bonus justement parce que là ils prennent moins de dégâts et en plus quand tu as vu tyranus d'erre qui crie tu prends encore moins de dégâts hum 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 bah si tu veux on peut en faire un si tu veux hein non là pas pour le moment ça va être chiant à transférer en plus ça tape pas fort en fait donc si on doit le ramener en fait à la base ça va être chiant on aura pas réellement l'utilité pour le moment mais oui il en faudra un toileur il faudra même un couple pour qu'on fasse de la reproduction pas forcément une reproduction on prend moi je pars hein mais de quoi tu visites à la je visite voilà pour le coup je fais pas grand chose à part visiter quoi mais c'est vrai qu'on découvre un plan à mettre l'export la map d'ailleurs tu la connais pas donc du tout donc là je pars vraiment euh vers euh côté euh côté nord hein alors d'ailleurs je suis en quel gamma ? gamma 4 va se passer en gamma 2 hein c'est quand même beaucoup mieux ah attends tiens j'ai besoin de toi euh quand t'étais sur le pont à la gauche du pont dans le canyon pour que tu viennes ouais bah j'y arrive t'as trouvé quoi de beau ? euh un griffon de loin mais j'ai pas de jumel donc je peux pas savoir son niveau hum bah moi j'avais pas de jumel non plus comme je suis mort euh au sein d'avant mais je l'ai occupé dans dans un coffre ouais je sais c'est la mienne parce que la mienne a disparu bah j'pense parce que j'en avais crainté plusieurs à chaque fois ça disparaît donc quoi je vais verrouiller mes coffres en fait non non mais je l'ai pas je l'ai pas pris sur toi hein je l'ai pris dans la coffre hein non non mais c'est tu sur moi tu je me déconnecte je suis toujours à poil j'ai jamais un truc donc euh c'est toujours dans un coffre après vu mon coffre était déjà plein euh c'est possible que je l'ai décalé à gauche ou à droite bah ouais c'est pas rare hein c'est un truc hein ouais bah ça se fait facile au pire ouais ouais voilà mais là avec mon 356 dans le coffre euh j'aurais de la place de mettre post 9 attends ce que je vais faire moi je vais me poser un petit peu pour récupérer mon énergie pas très loin attends en fait là t'es en train de faire j'entraînera sur le stream t'es allé de l'autre côté c'était quand c'était à gauche du pont non non je suis là à côté du pont oui mais c'est ce que j'ai il fallait continuer le canyon à gauche du pont attends 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 je comprends pas là mais j'ai le pont devant moi non mais là il faut que tu fasses demi-tour quand t'avais le pont quand tu l'as traversé tout à l'heure voilà il fallait que t'ailles sur ta gauche et que tu continues le canyon ah d'accord bah alors je suis parti c'est pour ça que je t'ai dit à gauche du pont tu continues le canyon bon là je suis parti vers la gauche pour le coup où il y a plein de canyon enfin où il y a plein de je m'en compris bon tu es vraiment après le virage alors moi je me vois sur ton stream je me vois presque donc c'est cool il n'y a pas vraiment un grand écart un grand décalage ouais je suis juste au-dessous de toi sur la droite sur le sur un des pics rochers ah oui ok je te vois je te donne la gemelle tant pis hein ah si tu veux alors voilà s'il te plaît s'il te plaît merci de rien il est où est ton fameux griffon ? il est sur la montagne en face il est en train de combattre en plein milieu des arbres il est en train de combattre en plein milieu des arbres Tu veux absolument un niveau 150. C'est vrai que j'hésite en fait. Il y a moyen de trouver un 150 hein, mais faut le trouver quoi. Ah non, il faut les tuer en fait pour que ça ripoff. Hmm. Dis-moi parce que sinon moi je pars, c'est pour ça que je te pose la question. Non, on va pas là, on tourne 150. D'accord. Ah bah il y a un marais ici. L'air de rien c'est grand quand même à la map hein. Ah bah oui. C'est vraiment bon. Je sais pas si tu vois, donc tu vois le jeu Arma 3. Oui. Déjà à ce moment là on disait, ouais la map c'est hyper grand et tout, mais... C'est immense hein en réalité. Mais là... C'est bien hein quand t'as vraiment un gros serveur avec beaucoup de... De gens, mais au moins. Peu de cacher, c'est ça le but. On va se poser là au-dessus. Il y a un peu bizarre quand même hein. Bon. On va se poser, on va se poser ici. Je sais pas par où toi t'es parti. On va devoir aller complètement de l'autre côté. Alors... On va devoir aller par là. Non bah y'a encore des ruines ici. Après y'a pas d'histoire vraiment par rapport aux maps euh... Qu'y avait une civilisation par le passé que euh... Euh... Y'a une histoire dans... 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 Dans Ark et qu'est-ce que tu peux te la raconter si tu veux. Oui bah si tu veux y'a un moment comme ça bah ça peut. En fait Ark... Toutes les îles... Ce sont des... Comment ça peut être... Faut que je me mette à l'abri. Hum hum. C'est bon je suis à l'abri. Alors en fait toutes les... Toutes les maps de... De Ark. Donc les 4 ou 5 maps. En fait ce sont des biomes. Donc on est dans... En fait on est dans l'espace là actuellement. Et en fait ce qui se passe c'est qu'on est euh... On est chaque... Chaque île en fait c'est euh... Un genre de vaisseau spatial. Un genre de vaisseau. Un vaisseau qui est dans l'espace. Un biome donc. Et en fait ils ont refoutu de la vie dessus. Pour essayer de voir comment ça va se développer. Si on arrive en gros à survivre. C'est des essais en fait. Toutes les maps c'est des tests. En fait on est pas dans une île alors. C'est vraiment... Un vaisseau. En fait c'est pas une île. En fait c'est un vaisseau. Donc c'est un faux ciel qu'on a et tout. Et en fait ça c'est quand tu fais les boss. C'est que tu fais l'ascension derrière. Quand tu fais vraiment solde après. Tu découvres qu'en fait. Toutes les maps sont reliées justement. Parce que c'est... C'est tout des biomes indépendants. Où ils ont fait des tests. Surtient un modèle de vie d'un côté. Un autre... Un autre test de l'autre côté. Et en gros c'est pour ça que toi. Quand tu réapparais. Ton personnage il est niveau 1. Il a plus qu'un souvenir. Il a qu'un tatouage et un marqueur au bras. C'est justement... Parce qu'ils font des tests. Ils implantent la vie là. Pour savoir comment ça va se développer. Et ça c'est... Une rumeur ou ça a vraiment été approuvé ? Non mais... Mais c'est le jeu. C'est comme ça que tu le développes. En faisant les boss. T'as les cinématiques derrière. Qui te le prouvent. A la fin quand tu fais les boss. T'as ce qu'ils appellent l'ascension et tout. En fait à la fin. De la dernière extension. Même de l'avant dernière. Tu le voyais réellement. D'un seul coup. Quand tu faisais l'ascension. Que en fait. Ton personnage voyageait. Entre les biomes. Et tu voyais qu'en fait. Ils étaient côte à côte. Presque. C'est ça aussi. L'avantage de faire aussi. Toutes les autres extensions. Ça tu apprends aussi. Après. Par contre. Nia Rock. Je crois pas. Que ce soit une vraie map officielle. Du jeu. Enfin maintenant. Elle est devenue presque semi officielle. On va dire. Parce que. Elle est. Le gars qui l'a fait. Elle était tellement bien. Mais Island. Scoreshade. Enfin les autres. T'as vraiment l'histoire dessus. Où t'as les notes. Qu'il faut les récupérer. Où ça te développe un peu plus. L'histoire et tout. Mais t'as une vraie histoire. Avec une vraie fin. T'as vraiment. Mais ça. Il faut tuer les boss. Après. Oui. À Paris. Island. Euh. Hum. Il faut vraiment. Les maps qui sont. Pour à dire. Payantes. Entre guillemets. Pour avoir. Au moins. Une suite. Enfin. Elles sont payantes. Parce que. Parce que. Quand est-ce que. Tu as acheté. Le jeu. Suivant. Le pack. Que tu as eu. T'avais quasiment. Toutes les maps. À part. Vraiment. La dernière. Dernière. Que voilà. Mais sinon. Moi. Je sais. Que quand j'ai acheté. Moi. Le jeu. A l'époque. J'avais quasiment. 20 boules. J'avais les 4 maps. Parce que. J'étais tombé. Sur la période. Où. J'avais. Les deux maps. Qui étaient déjà sortis. Plus. Les deux extensions. Suivantes. En pensant. Qu'il y a que la dernière. Que j'ai dû acheter. Mais ça. C'est. Ça dépend. De quand est-ce qu'on a acheté. Ah. T'avais donc. Le pack. Déjà. Avec les 4 maps offerts. Quand j'ai acheté mon truc. J'avais 4 maps offerts. Sur Steam aussi. Alors. Pour le coup. Ouais. Moi. J'avais acheté sur Steam. Eh ben. Bonne promotion. Ah. Je l'ai aussi acheté. Après. Il y a des personnes. Avec deux. Une seule. Je crois que. Enfin. Si. Peut-être. Moi. Quand. Je l'ai acheté. J'en avais qu'une. C'était ici. Bon. C'était la version. À l'époque. Bêta. Je l'aurai. C'était là. C'était là. C'était là. C'était là. C'était là. C'était là. Ah non. 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 Loin de là. C'était vraiment. C'est arrivé. Bien. 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 Deuxième. 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 Oui. C'est vrai. Ça vrai. En PvP. Tu peux. Entre guillemets. Mais pas en PvP. Non plus. Non. Parce que. Tu ne pourras pas faire de reproduction. Tu pourras rien faire. Non. Pas de reproduction t'es sûr. En vitesse. Un. Quand. il te faut deux semaines pour faire un gros bestiole, il va mourir de faire en fait. Dans ce sens-là, ouais, ok. Tu peux pas te permettre de jouer deux semaines d'affilée officielle de toute manière, t'es pas fait pour être en solo. T'es fait pour être dans un gros clan si tu veux avancer, sinon tu vas te... Les lumières jaunes c'est bien ? Tout est bien. Enfin, le truc qui sont pas bien, c'est des blanches, non, c'est des ressources primaires, vert, c'est un tout petit peu au-dessus et après quand ça commence à monter en couleurs, c'est bien. Ici j'ai un jaune pour le coup. Toi, à chaque fois que tu vois une lumière, si tu peux la récupérer, si c'est pas trop dangereux, faut récupérer. Ouais, je viens la récupérer, j'ai fait le tour justement s'il y avait rien en temps de danger, ça allait. Alors, je vais dire ce que j'ai récupéré. J'ai récupéré une arme, donc ça allait à un GPS. Non, tu peux jeter le GPS. Ouais, moi je me perds souvent. C'est la map en fait. Disons que t'as comment s'appelle le GPS, ça sert en surofficiel parce que t'as pas... Tu sais t'es pas où t'es sur la map. Là, sur la carte, j'ai mis que tu voyais où tu étais. Ah, c'est l'officiel, on le voit pas, si hein. Non. Bon. Non, non, c'est caché je crois. Enfin moi qui l'a redébloqué, mais moi il me semblait qu'il s'était caché. Quand je regardais les autres streamers, même sur l'officiel, c'était marqué, c'est pour ça que je te pose la question. Ah, c'est marqué, vous êtes ici ? Ah, vous êtes ici ? Non, mais au moins il y a le curseur d'où tu trouves quoi. Avec la direction ? Ouais. Ah ouais, putain, on va avoir conseillé pour ça, je crois. Enfin, vérifier d'ailleurs, bon, c'est quelqu'un qui peut me corriger si je dis une bêtise. Non, parce que c'est chier, enfin, moi au début c'était ça le plus chiant en fait, c'est parce qu'il fait pas l'indication d'où t'étais, donc... Ou du moins la direction, tu vois, ça... Ouais, ouais, ouais. Parce que là, la direction, ça t'aide vachement quand tu connais pas la map, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais... Ah, moi je me rappelle, tout début du jeu, j'ai dit, ah tiens, j'ai joué sur serveur directement, et j'étais que nu, on m'a directement tué, hein. Ah si, c'est le plus plus joué. On a encore donné la chance, ils t'ont pas tamé. Non, mais bon, ça venait vraiment de sortir, hein, donc... Après, je trouve ça dommage, on voit que t'es tout nu et on vient quand même te tuer, toi. Bah si, c'est le plus amusant. Ouais, mais les gens, tu vois, ils savent pas se développer non plus. Bah, c'est le but, en fait, en PVP. C'est de pas laisser les gens se développer. Si ils se développent, c'est un ennemi. Ah ouais. Si ils se développent pas, ils partent sur notre serveur. Ouais. Ouais. De toute façon, moi j'ai pas quand tu mets des masses en jouant solo, et... Non, t'as dit, encore, tu le verras, quand tu seras en PVP, si c'est sur officiel, les gens, ils t'accepteront pas. Enfin, ils veulent pas de tribu sur le même serveur que eux, parce que t'es un ennemi possible, enfin, un ennemi potentiel. Mais beaucoup, parfois, ils laissent jouer pour, justement, après, se donner un peu de challenge, dans le sens, pour le tuer par après, quoi, tu vois. Comme ça, c'est des ressources qui vont, eux, t'aimer. Ah, oui, non. Ça, ça, oui. Ça, par contre, enfin, ils te laissent pas développer stade chez 50 millions de dinos. Ils vont te laisser un petit peu farmer, pour que tu amasses des ressources, et puis, d'un seul coup, ils vont venir poser 4 C4, et ils vont te raser. C'est ça. Moi, je laisse pas, enfin, voilà, je laisse pas les gens se développer, au moins, ça leur fait pas perdre du temps non plus. Les gens, ils savent déjà qu'il faut partir. Ah, c'est, 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 enfin, non, ça fait chier. Enfin, moi, ça m'a toujours fait chier que ça fait deux semaines que tu fermes une base, t'as rien, hein. D'un seul coup, ils viennent te raser, ils te disent, bon, maintenant, il faut que tu dégages. T'as perdu deux semaines, quoi. Oh, t'as perdu deux semaines, clairement, hein. Moi, je suis gentil. Je leur dis de suite qu'ils vont partir. Ah, c'est surtout s'ils sont près de chez moi, hein. Ah non, s'ils sont sur la map, s'ils sont sur le serveur, hein, c'est vrai. Eh, parce qu'il faut penser à un truc, c'est que, là, imaginons, enfin, là, c'est vraiment dans les grosses teams. Ouais. Comment ça s'appelle ? Moi, je crée un nouveau perso, là, niveau 1, je vais sur le serveur d'une tribu, je sais pas qui c'est. On va dire la tribu 1, voilà. La tribu s'appelle. Je vais sur le serveur, c'est une grosse tribu. Je suis gentil avec eux. Ah, je vais juste faire une petite base, euh, tac, euh. Véginion de l'autre côté. Les gars, ils sont gentils, ils me laissent faire. Tu vois ? Hop. Je monte ma base en pierre. Tu vois, discrètement, un petit truc. Et en fait, pendant ce temps-là, imaginons, je fais réellement partie d'une grosse tribu ennemie à eux. Ça arrive, ça. C'est con. Et en fait, petit à petit, je stocke tout pour les raider. Et en fait, du jour au lendemain, parce que ça, ça va très vite, t'as des personnes qui rejoignent en pleine nuit le serveur, tu vois. Ouais. Et en fait, qui en 2 milliards, 3 quarts d'heure, te monte une base immense avec tout ce qu'il faut pour défendre, justement, pour attaquer le serveur. Wow. Et donc, vu que t'as laissé le gars, en fait, s'implanter à un endroit, tu vois, il a eu le temps de poser ses tout, enfin, tu vois, il a eu le temps de poser ses ressources, ses trucs comme ça. Et en gros, bah, maintenant, pour contrer ça, bah, t'as une garde d'une semaine, en fait. Donc, c'est pour ça que les tribus, en fait, ne te laissent jamais t'établir, parce que tu pourrais installer, en fait, assez rapidement une grosse base sur cet emplacement-là. Et après, pour te faire dégager, c'est compliqué. Et après, les grosses tribus, en fait, c'est pas 10 personnes qui attaquent 10 personnes, c'est 300 contre 300. Moïau. En pensant que 300 sur 300, sur le serveur, je crois, Arc, t'es limité à 75 personnes connectées en même temps. C'est-à-dire que t'as 75 personnes qui combattent, et t'en as peut-être 400 ou 500 qui sont à la page de chargement en train d'essayer de rentrer en chaîne. Ouais, donc le but, c'est vraiment d'empêcher l'autre de se connecter. Après, t'as des guerres, réellement, c'est comme ça. T'as des guerres qui sont gagnées en attaque ou en défense parce que les gars, ils peuvent pas. Et après, c'est pour ça que t'as le timing, tu vois, t'arrives à choper un ennemi s'il dort. Si toi, tu as réussi à le tamer et à l'endormir, c'est sûr que t'as pas un allié à toi, tu vois, qui est sur la map. Mais l'ennemi a une personne de chez elle qui ne fait plus rien. Donc, ouais, ils se déconnectent pour tenter d'espérer qu'il soit un allié à lui qui se connecte ou un ennemi, tu vois. Donc, même ça, ils hésitent des fois à déconnecter parce que ça se trouve, c'est un défenseur de plus qui va se connecter, tu vois. Et ils attendent, ils font tout pour essayer de crever. Mais moi, je sais que j'ai déjà eu des guerres. Enfin, moi, j'en ai pas participé sur officiel parce que j'ai jamais eu le courage de jouer sur OphiOphi, quoi. Mais j'avais des boîtes à moi qui m'ont dit que pendant des fois, t'as des guerres qui ont duré plus d'une semaine non-stop. Parce que ça, c'est la truc des alliances chinoises, américaines et européennes. C'est pour avoir toujours KonKon connecté. Et les gars, en fait, ils m'ont dit que t'avais des gars qui ont passé la guerre entière à soigner des gars qui disent qu'ils ont capturé. Il est blanc. Par contre, là, j'arrive à côté d'une zone où il n'y a rien qui est là, il y a de la lave. Ah, t'es sur le volcan. Ouais, mais il n'y a pas de Wyvern, là ? Je m'en souviens plus, je pense pas. Ça va. Mais ouais, non, après, c'est une expérience à faire, partir sur des serveurs un peu comme ça, quoi. Après, j'aime pas les grosses tribus. Voilà, t'as vraiment un rôle précis dans l'équipe. Et t'as pas le choix de faire ça et pas autre chose, quoi. Alors non, sur Ark, normalement, ça se passe pas comme ça. T'as des gars qui se dévouent concrètement pour faire quelque chose. T'as, par exemple, pour l'imprint, là, tout ce qui est bébé. Moi, pardon, sur les tribus où je suis, toi, t'as pas accès à la salle où ils ont les bébés. Enfin, officiellement, t'as pas accès. Parce que les génétiques sont protégées et tout pour pas que t'es... Eh ben, la guilde numéro 2 qui vienne voler les œufs de numéro 1. Donc t'as des gars qui font ça et parce qu'ils adorent faire ça, voilà, qui vont faire ça. Après, les autres joueurs, donc 90% de la population, tous les jours, farms, c'est des trucs spécifiques. Mais en même temps, c'est aussi pour toi. Parce qu'il y a beaucoup de grandes guildes, enfin, 300, 400 gars, presque, ils se parlent pas. Ils se farment presque leur stuff tout seul. C'est con à dire, mais moi, j'en ai connu, c'était ça. Par exemple, tu veux un fusil, tu sais que t'as le... Ton clan a le plan, toi, tu sais ce qu'il faut pour aller le farmer. Tu vas récolter toi-même tes ressources, par exemple, pour fabriquer 10 fils d'un coup. Ouais, attends, je te coupe, j'ai trouvé une tribu, là, fruotasica. Un lit comme ça... Oui, bah c'est les espagnols ou les anglais. Ah. C'est... C'est... Ils ont un lit ici, je pense que c'est pour farmer. Ou pour capturer des animaux. Hum. Ouais, donc chacun, ça a son rôle, quoi. Chacun son truc, quoi, quand même. Hum, ouais, mais là... Là, ça me semble l'entrée, là, des wyverns, là. On va y va pas. J'en vois pas, j'en vois pas, hein. J'essaie de m'éloigner, d'ailleurs. Il y a peut-être des wyverns de feu, bah. Je m'en souviens plus. Hum... Je contourne, je contourne. Et il faudra que ça descend en température, parce que... Je commence à avoir un peu mal. Ah oui, de quitter cette zone. Va vers le vert. Tu vas vers le vert, t'inquiète pas. Et je descends en même temps. Ah, d'ailleurs, vu que tu es en droite, si je me trompe pas, t'as une température, c'est l'insolation, faudrait que t'ailles te baigner dans de l'eau. Euh... Ça peut me faire quoi, ça ? Je voudrais te tuer. Ah bon ? Allons en direction de l'eau, alors. Je vais pas tomber dans les vagues, quand même. Bon. On va nous dans un en face. Alors... En fait, l'insolation, tu l'as comment ? Quand t'as trop de... Trop de... Trop chaud ? Il reste trop longtemps dans la même chaleur, c'est ça ? Hop là, ouais. C'est ça, ok. Quand il fait trop chaud, au bout d'un moment, ça fait ça. Hum. Bon, maintenant, faut juste voir si c'est pas dangereux ici de s'opposer. Euh, si c'est dangereux. S'éloigner. Si ça a l'air d'être bon. Ok. Euh... L'insolation, euh... Je suis dans l'eau, mais il faut attendre combien de temps ? On va pas trop loin. Ça dépend du pourcentage que tu as. Euh... Non, quand t'appuies sur H, pour avoir un peu plus de renseignements, ça te le dit à combien de pourcentage ? Euh... 2%. Bah, il reste dans l'eau, il reste à puer, puis petit à petit, tu vas le voir descendre. Ah ouais. Ah ok, merci. Bon ça, je sais pas, une prochaine fois. Voilà. Ah, parce qu'après, quand tu montes vraiment très haut, bon bah déjà, t'as soif, tout ça... Ouais. Ouais, j'ai trouvé là la lore basse, tiens. Excuse-moi de te couper, hein. Ah bah, j'ai hésité un petit peu, tiens, pour le coup. Mais ils sont pas connectés, hein. C'est une base en Tatch, qu'ils ont. C'est toujours les Fruits Kyodo ? Ah non ? C'est toujours les mêmes ? Euh, je sais pas, enfin non, je suis sur leur toit. Euh... Ouais. Ah, Fru... Fru... Taïza, quoi. Ah, bah ils ont une ou deux bases un peu partout. C'est peut-être la première base, après ils sont en décalage, parce que c'est trop chiant, je sais pas. Hum hum. Ouais. Bon. Comme ça, on fait le tour. Parce qu'après leur nouvelle base, si tu veux, je peux t'indiquer où aller. Allez, on va à gauche. Bah c'est où je vais, alors. Là, tu vas en haut à droite. Ah ouais, à gauche. Ah bah tiens, j'ai pas vu ça. Tu passais là, j'ai pas vu. Là, tu vas vers... En haut à droite, c'est le phare. Enfin... Toi, en attendant, tu fais quoi, ici en ce moment ? Là, je suis parti explorer. Ouais. Moi aussi. Je vais aller en chercher d'un dino. Ouais, je fais le tour pour savoir s'il n'y a pas de dino. Ouais, ouais. Ouais. Aujourd'hui, on aurait pas fait grand chose, hein. C'est juste qu'on aura vraiment exploré, qu'on a un peu plus la map. Euh... On sait qu'on est pas tout seul sur le serveur, ça c'est bien. Bon, on découvre... Live tranquille. On peut pas toujours vivre des aventures spectaculaires, non plus. Exactement. Moi, c'est ça aussi le problème un peu de Twitch, hein. Au même de YouTube, c'est qu'ils veulent directement avoir de l'action. Toujours de l'action. Toi, c'est bien avoir de l'action. Mais il faut aussi avoir un peu de moment de calme. C'est comme l'exemple dans Minecraft. Ouais, c'est toujours minage, minage, mais c'est Minecraft. Donc, c'est miné. C'est le même principe ici. C'est le fait. On va farmer le fait, etc. Je peux pas aller commencer à tamer un dinosaure sans avoir de narcobéry, exemple. Des narcotiques. Ouais. Voilà, c'est le même principe. Il faut du moment un petit peu comme ça un peu de calme, un peu... Un peu de formage et... C'est beau ici, là... La petite... La cascade. Bon. Maintenant, j'ai fait un peu le tour de la map et j'ai pas vu vraiment de gros gros dinos. Ah oui, je vois le fameux phare là-bas au loin, je crois. Et on va se diriger vers lui. Sur une map PVP, est-ce que tu conseilles un peu les bases en hauteur ? Dans un sens, oui. Alors, en fait, sur toutes les cartes qu'il y a sur le jeu, t'as vraiment des positions de PVP. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, t'as des bases... Elles sont... Enfin... C'est... C'est préconçu... Enfin, pas préconçu. C'est que tu sais que sur chaque map, t'as une dizaine de spots possibles. Justement, ils sont tous en hauteur. Ouais. Parce que c'est les meilleurs endroits. Parce qu'ils sont... Parce qu'ils sont... Tu sais les voir de... Ouais, tu sais les voir de loin, quoi. Ah non. C'est pas que... La vision, t'en fous. Enfin, t'en fous. C'est pas... Pas ça, le plus important. C'est surtout l'accessibilité. Qu'il y ait de moins d'accessibilité possible. Justement parce que ça t'évite d'avoir des dinosaures qui peuvent apparaître partout. Ouais. Comme ça, c'est pas... Voilà, s'il y a qu'un seul endroit pour y accéder, tu peux vraiment bien la protéger, quoi. Ouais. Ouais. Enfin, après, t'as jamais qu'un seul endroit. Parce que... Parce qu'après, t'as toujours... Comment ça peut être... J'ai une connerie. Le gars qui... Là, actuellement, t'as une position... C'est vraiment le plateau alpha. C'est complètement haut à gauche de la map. C'est le plateau alpha. Comment ça s'appelle... Le seul truc qu'il y a dessus, c'est qu'effectivement, il est bien. Qu'il est en hauteur. Physiquement, t'as qu'un seul endroit pour y accéder avec des terrestres. Tu vois. Mais imaginons, tu fous toutes tes tourelles là-bas, mais tu mets rien de l'autre côté. Bah, il suffit juste avec des oiseaux volants d'arriver de l'autre côté, puis c'est fini. En ce sens-là, ouais. Donc, ouais. Donc, il y a quand même... Il y a quand même moyen de venir attaquer, mais voilà. Il faut un peu équilibrer la chose, quoi. Bah, c'est étonnerre. C'est le jeu de... T'as une attaque et une défense. C'est toujours l'attaquant qui... Va attaquer là où ça peut faire mal, quoi. Mais après, au début de Harp, il n'y avait pas de spawn limite de tourelles. Non. Bah, c'est vrai. Mais après, c'était ce qui était abusé. C'est que tu pouvais... Les premiers clans qui sont arrivés, qui sont positionnés... Après, s'ils avaient le temps de remplir tout, c'était irréable. Ah ouais, mais c'est ça le problème, hein. Je me rappelle au tout début. D'ailleurs, c'est pas si vieux que ça, hein. Je crois, hein. Deux ans. Ouais, voilà. Il a fallu quand même deux ans après. Ça fait bientôt quatre ans. En 2017, hein, qu'il est sorti le jeu, hein. Attends, oui. 2017, je crois. Ouais, bah, ça fait deux ans. Maintenant, oui, c'est ce truc en version officielle, hein. C'est ça aussi, hein, voilà. Donc, il a quand même fallu peut-être un an ou deux en version bêta. Voilà. Il faudrait voir. Il faudrait voir. Après, ce qui s'est passé, c'est que la première année, qu'on le veuille ou non, tu remplisses pas tes tourelles de balles. Ça avait d'autres choses à faire, là. C'est qu'au bout d'un moment, quand les clans se sont vraiment bien implantés, que je pense que les gens qui... Je sais plus quand ça s'appelle, qui fait le jeu, se sont rendus compte qu'effectivement, bah, les énormes clans, bah, n'étaient plus raidables parce qu'eux, eux, ils avaient le temps de remplir les tourelles. Ah ouais, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et en plus de remplir les tourelles, ils avaient le temps de, comment ça s'appelle, remplir les tourelles, plus avoir des volts et des volts entiers de tourelles de balles, quoi. Au début, t'as personne qui a les tourelles remplies, hein. Ouais, ouais, il faut tellement de ressources aussi, hein. Et surtout comme officiel, t'es 10 fois, hein, non, quoi. Aussi. Après, voilà, ici, donc je le tiens à préciser, donc aujourd'hui, donc ici aussi pour YouTube, on est le 15, euh, le 15 juin, 2019 donc, euh, ils viennent sortir, donc il y a un an seulement, la version mobile de Ark, euh, c'est apparemment aujourd'hui. Et je crois que sur les serveurs officiels, pour le coup, on est en x4, je crois. Je sais pas du tout. Ouais. On est en x4, on est pas en x1 et en x1. Mais je crois qu'ils ont augmenté, ça, maintenant, non ? Non. C'est toujours en x1, tout le temps, quoi. À part, peut-être, le week-end. Ah bah, c'est officiel, officiel. Mmh. Officiel, c'est x1. Finesse. C'est vrai, c'est un parti pendant deux semaines, alors, pour faire ton dinosaure à toi, alors. Bah, oui. Boyou. Après, c'est une habitude, tu vois même plus, hein. Ouais. Après, c'est un rythme, euh, tu peux le faire, tu le fais, tu peux pas le faire, tu le fais pas, hein. Ah ouais, bah, bon, après, toi, dans le plan que tu es, bah, on peut te virer directement pour un simple petit truc, quoi. Non. Hum. C'est pas, moi, j'ai jamais trop aimé les grosses tribus. J'ai toujours aimé aller avec des personnes que je connais, euh. Bon. Donc là, j'arrive du côté désert. C'est grand, hein. Moi, je suis parti. Ah ouais. Je sais. Ce qui est bien fait, c'est qu'on voit vraiment la chaleur du désert. Ça fait des vagues. Ah oui. Ça c'est vrai que c'est bien fait, c'est une bonne ajout. On va se poser ici, il n'y a personne. Après c'est vrai que c'est hyper long, enfin c'est pas mal pour l'argent taille, c'est super long à faire le temps. Je sais pas si tu as le stream en visu. Je sais. Ouais regarde où je suis. Ouais je sais, il y a encore quelques bugs comme ça. Il y a quelques bugs hein. On va y avoir s'il n'y a pas du diamant ou quoi à l'en cacher. Non, on n'est pas sur Minecraft. Voilà. Il n'y a pas une base cachée. Exactement, imagine, tu fais une petite base là-dedans en dessous, tu fais un lit et tout, t'es bien. Tu fais un volt. Mais il y en a qui me le font ça. Ouais, tu m'étonnes. Mais d'ailleurs, il y avait un endroit comme ça sur Ark au début, il me semble qu'il y avait un coffre caché ou quelque chose comme ça. Ah non, c'est pas là, c'est dans ce qu'il arrive, je me trompe de jeu. Je ne sais pas si t'as joué un peu à Skyrim ou pas du tout. Un tout petit peu. Ouais, j'ai joué un petit peu. Ouais, j'ai joué, non, j'ai joué quand même au dernier sorti. C'est un bon jeu. Un très bon jeu. Trop du temps quoi. Par contre, dans le désert, il fait chaud. Forcément. C'est pas logique. Mais d'ailleurs, il travaille d'ailleurs sur le 6. On va couper comme ça. Oh, c'est quoi ce dino ? On va dire un diplodocus, mais... T'approches pas de lui, c'est le Titanothor. Hein ? C'est le Titanothor. Comment sera Titanothor ? Bah, c'est le dino qui s'appelle Titanothor. T'approches pas de lui, il va te tuer. Je suis haut de lui, hein, mais il est bien, lui, non ? Bah, c'est... Sur la map, c'est le plus puissant dinosaure. Tu veux pas le tamer ? Si, si, mais c'est compliqué. Pas aujourd'hui. Ah non, on a pas de quoi le tamer, là. Il faut autant de trucs pour le tamer ? Il faut le taper au boulot de canon. Ok, donc c'est un objectif à faire. C'est surtout qu'en fait, il détruit même le métal de mémoire. Wow. Et on sait le reproduire, lui, aussi ? Non. Ah. Et tu peux pas le nourrir de mémoire, non plus. Ah, c'est le truc que tu peux tamer. Mais qui crève petit à petit. Voilà. Ah ouais, j'avais entendu parler de ça. Je vois, je vois. Justement parce qu'il est trop puissant, donc... En fait, ça, ça arrive vraiment quand tu veux raser une base d'ennemis, ou... Imaginons, enfin... Moi, je sais que j'avais des potes à moi qui le faisaient. Quand ils voyaient qu'il y avait une petite tribute, c'est qu'ils aient développé à gauche, à droite. Pour les raser rapidement d'un seul coup, ils tamaient le titanosaure. Et ils se faisaient le tour de la map avec. Ah ouais. En fait, ils rasent et tout. Vu que ça détruit le métal, ça détruit tout. Même les tourelles, ils se foutent sur les tourelles, quoi. Ah bah, ils prendent des dégâts, mais... Oui. Sur des petites bases, il n'y a pas beaucoup de tourelles, donc il est détruit. Ah, admettons, environ, il a plus ou moins combien de... de... de vie. Je dois pas avoir une idée. Je sais... Je sais plus du tout. On voit encore un truc abandonné. Eh, il est grand le désert ou pas ? Je m'aventure, mais... Donc, il y a aussi une seule qui est, pour le coup, craftable, quoi. Ouais, niveau 100. Niveau 100. Ici, c'est vraiment... j'ai trouvé une grande zone... qui a été habité par le passé. Enfin, habité. Des ruines, quoi. Ouais, t'es à peu près la moitié du désert, je pense. Royaume. Ouais, si je me trompe pas, t'es à... Tu es à peu près la moitié du désert. Yes. Bon. Ouais, t'es entre 60... T'es sur la ligne entre 60 et 70, et nous, on en 35. Hum. En pensant qu'au début, quand ils ont sorti Ragnarok, vu que c'est pas une map officielle, T'avais tout qui était débloqué, sauf le désert. Ouais. Donc, t'avais un immense mur invisible. T'avais que le début du désert. Vraiment, une toute petite partie. Et ensuite, c'était... Comment ça s'appelle ? Tout était bloqué. Ouais, donc, tu devais contourner la zone, quoi. Bah, t'avais un mur invisible. Tu t'approchais, bah, tu te prenais le mur, donc, tu pouvais pas avancer. Et là, quand ils l'ont débloqué, ça te fait... Ça a fait génial. Bon, ça a été chiant et génial, parce que d'un seul coup, ils l'ont débloqué... Bah, vu que c'est pas une map officielle, bah, y'a pas eu d'annonce qui a été faite. C'est que d'un seul coup, bam ! 6 gigas téléchargés. Hum. Ouais. Mais, mais, c'était génial de voir toute la partie des airs. Ah ouais. C'est maintenant, elle est devenu... Enfin, c'était par des gens, en fait, qui l'ont faite. Ouais. Hum. Ouais, c'est des... Il me semble, hein, si je me trompe pas... C'est des... C'est des vrais joueurs... Qui ont créé... Bah, c'est la pleine map, hein, qui... Qui ont été créés par des joueurs, plus ou moins bien faites. Mais celle-là, je pense que c'est réellement la première map... Enfin, celle qui se joue le plus, Et t'as même des serveurs officiels qui tournent dessus, maintenant. Ouais, bah. Bah, c'est bien, hein. Ouais, c'est vrai que ça... Ça reprend un peu toute la map, justement. Et... Ah, puis, quand tu regardes comment elle a été faite, tu vois. C'est vraiment le gars qui l'a faite. Ou l'équipe, je sais pas si le gars était tout seul ou à plusieurs. Voilà, bah, franchement, ils ont... Ils l'ont bien fait, hein. Bien ta fait, ouais. Après, j'ai vu qu'il y avait plusieurs d'autres maps, hein, Qui sont pas officiels, pour le coup. Parce que... Après... Ragnarok, il est sur Steam, hein. Et sur les autres maps, ils ne le sont pas sur Steam. C'est-à-dire ? Il y a les autres maps, je sais pas, les noms, hein, comme ça. Mais il y a d'autres maps, Euh... Que j'ai vu le nom, hein, et qui sont pas sur Steam. Il y a les noms officiels, et celle-ci, hein. Ah, bah, après, il faut faire les recherches dans le Steam Shop, là. Enfin, dans le Work Shop, je sais plus comment il appelle. Dans les mods. Ouais, ouais. Ouais, ça a été mis légèrement plus en avance, parce qu'il est presque devenu officiel. Enfin, il est devenu officiel, mais sinon, t'en as... T'en as plein d'autres, à demain. Bon, les gens de... Attends, je te coupe deux secondes, hein. Les gens, donc, de... De YouTube, on va se quitter ici, On va se retrouver à l'épisode prochain, Et donc, ça sera la dernière partie de... De cette session de tournage. Allez, ciao ! ... Sous-titrage ST' 501